1, 2, 3 Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mama Feel Good Merci d'être là, merci d'avoir pris le temps de regarder cette petite interview C'est la première fois que j'interview quelqu'un et donc j'ai commencé avec ma mère Soyez indulgents et j'espère vraiment que c'est un interview qui vous fera du bien Ou vous serez revigoré par cette interview Donc maman, tu sais que depuis plusieurs mois déjà je te parle de ce projet Que j'ai envie d'interviewer des femmes qui sont inspirantes Parce que parfois on essaye, on va beaucoup trop loin les femmes aux Etats-Unis, en Europe Des femmes inspirantes, mais il y a des femmes inspirantes dans notre entourage Et je voulais commencer par toi, parce que tu es ma mère, parce que tu as vécu plein de choses Et que moi je sais déjà à mon niveau, à mon échelle en tout cas, que quand je viens chez toi Je suis toujours ressourcée, revigorée, motivée pour affronter les challenges de la vie Et je me suis dit, je veux commencer cette série d'interview avec ma maman Tu es une femme qu'on a beaucoup vue dans les médias Tu es présente, mais pas vraiment sur les réseaux sociaux, plus sur Facebook On te connait en tant que Daniel Plia, qui est votre gret Mais comment tu te définirais ? Qui est vraiment Daniel Plia ? Oui Inès, alors c'est vraiment l'histoire de toute une vie que tu me demandes de dire en quelques minutes Je vais essayer de rester dans ce créneau, mais je t'avoue que ça ne va être pas évident Alors pour résumer, disons que Daniel Plia, je pourrais dire d'abord C'est une merveille de Dieu Créée, unique, on ne ressemble à personne Même si on peut me dire que je ressemble à telle ou telle personne On ne ressemble à personne Et ma vie a été, je crois, une belle vie Une enfance heureuse Un père et une mère dans une grande famille Nous sommes sept Nous avons grandi vraiment à l'ombre de nos parents Mais d'aussi loin que je me remonte Je me rends compte que ma vie a été une vie de challenge Parce que notre père, mon papa Jean Plia Que beaucoup connaissent d'ailleurs Jean Plia était un homme qui Très tôt dans notre éducation Nous a toujours mis dans la situation de challenge Je vous donne un exemple tout simple Il était un grand écrivain Et nous, pour Noël et les cadeaux de fête de fin d'année Nous n'avions jamais de jouets On avait tout le temps des livres On avait des jeux éducatifs On avait des disques pour nous permettre d'augmenter notre culture Et moi c'était les livres J'adorais les livres Mais avec Jean Plia, ce n'était pas simplement lire le livre pour le plaisir En même temps, il y avait ce côté éducatif Qui faisait que chaque fois qu'on lisait un livre On devait prendre note du vocabulaire Le vocabulaire, la granaire et tout Et du coup, ça nous a éduqués Et de ce fait, j'ai toujours été très brillante en français Dans les études littéraires Jusqu'au bac Et je me suis rendu compte que cette éducation m'a permis déjà d'être brillante en philo Au niveau du bac Mon bac philo a été une vraie réussite J'ai eu mon bac A avec mention et tout à Abidjan Et puis voilà, après Abidjan Déjà, il faut dire aussi qu'il y a eu une grande rupture dans ma vie Où déjà à l'âge de 14-15 ans, j'ai dû me séparer de maman Pour aller à Abidjan, quitter le Bénin Aller à Abidjan Et ça a été déjà une preuve de maturité Et ça a été une grande séparation Mais une preuve de maturité Abidjan, ça a été formidable On était à l'internat, à l'école Sainte-Marie Et puis après, le bac Donc, dans de très bonnes conditions Ça a été le grand départ pour l'Europe Où je suis partie faire des études Et aussi bizarre que ça puisse sembler J'étais dans une logique où je me disais Je ferais des études Mais je rêvais de devenir hôtesse de l'air C'était ça mon truc Parce qu'on voyageait beaucoup On a eu à beaucoup voyager J'ai toujours admiré les hôtesses de l'air Classe, toujours bien maquillée dans le service Et puis bon, ça c'était le rêve de la jeune adolescente Mais après, bien sûr Quand on commence à faire les études supérieures On est orienté différemment Ça a été donc d'avoir des études de droit Et puis je me rendais compte que c'était trop formaté Trop quadrillé Et puis après, j'ai fait des études D'administration économique et sociale Et après, je me suis orientée vers le marketing Vers la communication Vers le commercial Et puis voilà Donc, j'ai passé une bonne partie Après le bac, au moins une dizaine d'années en France Pour avoir le master et tout Master 1, Master 2 Avant donc de me mettre à travailler Et le travail aussi, ça a été vraiment C'est-à-dire que Ce que je veux dire à ceux qui sont ici Il n'y a jamais un travail formaté dès le départ Où on se dit C'est exactement ce qu'on va faire On a des idées Mais après, c'est la vie qui vous conduit Et moi, très vite Une éducation chrétienne, catholique Où ce n'était pas simplement les rites qui comptaient Mais c'était vraiment le contact La connexion avec le Seigneur Très tôt avec les parents Pour nos challenges Pour nos différents examens On était mis On associait le Seigneur On associait nos anges gardiens On challengeait le Seigneur Sur nos réussites Et le Seigneur était parti intégrant déjà de nos vies Donc, c'était vraiment un atout Et après, pour la vie professionnelle C'est un peu ça On a des visions Mais après, est-ce que c'est vraiment Ce qui nous correspond ? Donc, j'avoue qu'au départ Ça a été l'enseignement Un peu de la trace de mon père Qui était enseignant De maman qui était enseignante J'avais fait l'enseignement J'ai donné des cours en France Dans des grands lycées de technique Cours d'action commerciale Force de vente et tout Et puis après, avec le mariage J'ai rencontré l'homme de ma vie Avec qui, donc, il était au Bénin à l'époque Et il s'est agi pour moi De revenir au Bénin Pour me marier Ça a été le mariage Et puis la carrière professionnelle Au départ également dans l'enseignement Donc, dans différents cours Donc, c'était les premières années Où on commençait à préparer les BTS Les brevets de techniciens supérieurs Et donc, j'ai enseigné Dans de grandes Les premières écoles de BTS au Bénin J'ai été là comme enseignant Jusqu'au moment où il y a eu Le grand revirement Où vraiment le métier de commercial De marketicienne S'est mis en place Avec l'entrée à Télicelle À l'époque, c'était Télicelle L'un des premiers réseaux GSM au Bénin C'est là que j'ai été recrutée Comme d'abord responsable commercial Et après directrice commercial Et après directrice marketing et commercial Et donc, ça m'a permis de voyager De beaucoup voyager Donc, ça a été une vie Je crois Dix années de ma vie Où j'ai été dans les meilleures conditions À un poste de haute voltige Dans un groupe international Où je me suis vraiment Je crois que j'ai appris J'ai beaucoup appris Parce que ces groupes vous formatent Vous donnent des sous-bassements Pour pouvoir vous lancer après Si vous devez faire vous-même Votre business Et c'est là que j'ai vraiment acquis Les grands principes d'organisation De gestion De communication Au niveau du GSM Pour la communication au grand public Je crois que ça a été vraiment Un atout pour moi Mais ce qui a été également frappant C'est que ma vie professionnelle N'a jamais été un blocage Pour ma vie de mariage De couple Et ma vie familiale Et tu en as souvenir Tu vois Vous avez grandi Avec une maman là Et un pas là Entre deux valises Exactement Mais je crois que La présence du Seigneur Dans ma vie aussi M'a fait me détacher On s'attache tellement aux choses On veut tellement Être au contrôle de tout Que finalement Est-ce qu'on réussit vraiment Mais moi je crois Que ma réussite est passée Du fait que Très tôt je me suis abandonnée Au Seigneur Je te le dis Toi dès ta naissance J'étais consacrée à Saint Joseph Un grand saint Je me suis dit Si il a pu bien Aussi bien s'occuper du Seigneur Jésus Moi je pense qu'il peut Très bien s'occuper de toi Et donc vous tous Vous étiez consacrés A la Vierge Marie A Saint Joseph Et je voyageais Dans de Très loin Mais vous avez toujours eu Une scolarité équilibrée Il n'y a pas eu de grands problèmes Pour votre éducation Et je crois que Voilà Aujourd'hui Après dix ans passés À Mouv J'en suis sortie Et je me suis Là aussi Il y a eu une période de flottement J'ai flotté J'ai essayé de toucher un peu au GSM J'étais toujours dans la formation J'ai travaillé avec le groupe MTN J'ai travaillé avec différents autres réseaux Pour former avec l'expérience Que j'avais acquis à Mouv Et puis Ce n'était toujours pas ça Jusqu'au moment où Et je crois que dans la vie Inès Il y a trois dimensions Dans chaque vie humaine Là j'arrive à une Où je circonscris L'évolution professionnelle D'une personne Sur trois étapes La première étape On travaille un peu Pour les autres Donc c'était mon cas On travaille À Mouv À Mouv Voilà Vous travaillez pour les autres Vous êtes payé Vous êtes employé Exactement Et puis voilà On a des challenges Des objectifs Il y a la deuxième étape Où on commence à se mettre À travailler pour soi On se dit Bon ça va J'ai assez travaillé J'ai assez donné Pour les autres Et maintenant Je vais me donner pour moi-même Et ça a été mon cas Je me suis mise à mon propre compte Je me suis découverte Et parce que j'avais Déjà Sous bassement dans ma famille Mon père qui était Naturopathe Végétarien Je me suis découverte Donc vraiment Des atomes crochus Pour enseigner Le bien-être lié À la bonne alimentation À la naturopathie Et donc de là J'ai commencé à Et déjà Je dis que Quand j'étais à Mouv Ça j'ai oublié de le dire Je me suis déjà Je ne me suis pas focalisée Uniquement sur mon travail J'ai pris le temps De me donner un hobby Et un hobby C'était quelque chose Qui me plaisait C'est ça J'aimais bien Tout ce qui était parfum Tout ce qui était senteur Et donc j'avais une boutique Qui s'appelait Pomme Cannelle Qui n'existe plus Aujourd'hui Mais c'était un passage Et ça me permettait De temps en temps De sortir De l'effet boomerang De Mouv Pour pouvoir M'aérer l'esprit Et j'ai montré Cette boutique Pomme Cannelle Qui m'a permis De pouvoir me sortir Et quand j'ai quitté Mouv Ça a été un point d'ancrage Pour moi Je n'étais pas lâchée Comme ça J'ai pu me poser M'occuper de ça Et c'est là Que ça a évolué De parfum Des senteurs J'ai évolué Vers les plantes Vers la naturopathie Vers le bien-être Ce qui devait Je pense Être une suite logique Et c'est là Qu'on se rend compte De comment Dieu Guide nos pas Et que ce que nous Acquérions dans nos familles Dans la famille Est toujours un soubassement Sur lequel on peut construire Pour faire quelque chose De bien dans notre vie Donc je te parlais Des étapes Première étape Je travaille pour les autres Deuxième étape Je travaille pour moi-même Je me rends compte Que là maintenant Je pense à moi Je dis Ah il est temps maintenant De gagner de l'argent Pour moi-même Et donc c'est ce que j'ai fait Dans les dix dernières années Et je suis en train d'aborder Une phase maintenant Qui est la troisième phase Je crois que toute personne En arrive à ce niveau C'est de travailler Pour le développement des autres Pour le bien-être des autres Et j'en suis à cette phase Où ce n'est pas tellement l'argent Qui est le leitmotiv Mais c'est le sentiment De satisfaction D'aider les autres De pouvoir contribuer Au développement de l'autre De l'équilibre de la personne De manière globale En intégrant toutes les sphères De la vie de l'être humain J'en suis à cette étape Et je peux te dire Que c'est vraiment Je crois Le moment le meilleur Parce que tu as un équilibre Tu as une paix De savoir que tu as fait du bien aux autres Voilà Et surtout Et surtout tu commences Tu commences à comprendre Pourquoi Dieu a permis Tous ces passages Là par move Les expériences Que tu as eues dans la vie Les expériences que j'ai eues Et tout ça vient Comme une sorte de cristallisation Autour maintenant De ma vie aujourd'hui Et je me rends compte Que toutes les phases Par lesquelles je suis passée Ont construit la femme Que je suis Et qu'il y a eu des échecs Il y a eu des obstacles Il y a eu des difficultés Il y a des moments Où on a envie de tout abandonner Mais il y a ce Il y a ce Ce leitmotiv Cette force Liée à la vie spirituelle Qui se lit Vous porte Et puis vous vous dites La vie est faite d'échecs Mais les échecs Une vie sans échecs Je dirais Serait une vie qui serait fade Ouais C'est parce qu'il y a eu des échecs Aujourd'hui je suis là J'ai eu des difficultés Je suis tombée Mais je ne suis pas restée à terre C'est ça Je ne suis pas restée à terre Je me suis relevé Parfois péniblement Parfois un peu plus rapidement Mais toujours se relever Et ça je crois que c'est le secret Tomber Et se relever Et pouvoir reconstruire Et pouvoir toujours être en train De recréer quelque chose de nouveau Je crois que c'est tout le sens de la vie Finalement Voilà Mais justement tu vois Parce que quand tu parles de l'échec Et que tu te relèves Tu as toujours été justement Une mère qui Ne cachait pas les moments difficiles Tu étais très vulnérable envers nous Tu nous disais quand ça n'allait pas Tu nous disais aussi Quand ça allait très bien Parce qu'on voyait que tu étais quand même Une femme très épanouie Dans ton travail professionnel Tu voyageais Tu pouvais nous laisser deux semaines Un mois Tu étais très épanouie Dans ta vie professionnelle Dans ta vie personnelle aussi Et donc je me suis dit Mais comment tu arrivais justement A trouver cet équilibre là D'abord cet équilibre là Et ensuite Voilà Comment tu arrivais à trouver cet équilibre en fait Comment tu faisais Oui voilà Mais je crois que c'est là aussi Lié à l'éducation Oui Disons que j'ai grandi dans une famille Où on était dans la vérité Oui On ne se cachait pas Voilà On ne fouissait pas nos émotions Voilà Nos parents nous ont appris A nous exprimer Lorsque ça n'allait pas Toujours au cours de la prière On avait des temps Où chacun disait Ce qui lui avait fait mal Qu'est-ce que l'autre lui avait fait Et je crois que ça a été vraiment Une force pour moi Dans ma vie de femme Ouais Et d'épouse Parce que quand j'ai eu des difficultés Dans ma vie de couple Je me suis rendu compte que Pour que mes filles Elles puissent comprendre Ce qui se passait Si je n'étais pas dans la vérité Avec elle Moi-même Je me mentais à moi-même Et que ça pouvait perturber L'équilibre des filles Exactement Et aussi curieux que ça puisse paraître C'est parce que j'ai été dans la vérité Quand les moments étaient difficiles Je n'avais pas d'argent J'avais le courage de dire aux enfants Par exemple pour les vacances Quand elle disait Maman, toutes nos copines Elles sont en train de voyager De partir en vacances J'ai dit Mais hé Maman n'a pas l'argent Pour vous payer vos vacances Vous passerez vos vacances À côté de nous Et puis c'est tout Quand j'aurai l'argent Je vous enverrai en vacances À l'extérieur Et vous saisissiez ça Quand j'avais besoin Quand il n'y avait pas d'argent Quand vous me demandiez Je dis Maman, je n'ai pas l'argent Je me dis Maman n'a pas l'argent Et j'étais dans cette vérité avec vous Pour vous aider à comprendre Que la vie n'est pas que linéaire Combien de parents Font croire aux enfants Que tout va bien Jusqu'au jour où le grand Il y a un scandale Il y a quelque chose qui éclate Et tout le monde tombe de haut Et tout le monde tombe de haut Les enfants sont bouleversés J'en ai vu beaucoup Avec de vos amis Qui venaient me voir Parce qu'on avait Elles étaient tellement Dans une bulle Elles pensaient tellement Que tout allait bien Et du jour au lendemain Tout éclate Tout s'effondre Mais moi je crois Que ça a été vraiment ça Mon éducation Où on était dans la vérité Dans la transparence Dans la liberté De pouvoir s'exprimer D'exprimer nos émotions De ne pas être là De tout renfermer On est dans une culture Où on a tendance A tout enfouir Il ne faut pas dire Et faire croire Que tout va bien Enfin ouais C'est ça Faire croire que tout va bien Alors que Et faire croire que tout va bien Alors que C'est dans l'ordre des choses De dire que ça ne va pas Et je crois que c'est Nous sommes humains Nous ne sommes pas des héros Nous ne sommes pas là Pour devenir Nous tendons vers la sainteté Mais même les grands saints Ils se sont effondrés Ils ont pleuré Et c'est parce qu'ils se sont rendus compte De leur finitude De leur misère De leur misère Qu'ils ont pu à un moment Grandir Et je crois que ça Ça a été Cette vulnérabilité Aussi bizarre Que ça puisse paraître A été une force pour moi Parce que Quand ça ne l'allait pas Quand ça ne fonctionnait pas J'avais la force De vous le dire Et j'ai été heureuse Après de découvrir Quand vous avez grandi Quand vous êtes devenue Vous-même Maman La meilleure chose Que tu aies pu nous faire de bien Ça a été de nous dire la vérité Au moins on n'était pas Dans une pseudo Vérité C'est ça On ne pensait pas que la vie C'était un l'enfant tranquille On savait qu'on allait avoir Nos propres challenges Nos propres difficultés Et que malgré ça Ça n'allait pas nous empêcher D'évoluer ou de grandir Absolument C'était Ça nous a fait du bien Ça nous a fait du bien Et c'est ce que je dis Je disais Je vais donner ce conseil A beaucoup de mes amis Je dis ne faites pas semblant Les enfants sont comme des éponges Qui c'est une bible Et qui ressent tout Tout Quand vous êtes en détresse L'enfant le ressent Quand vous êtes dans la joie Si c'est une joie factice L'enfant le voit Si c'est une vraie joie L'enfant le voit Quand vous êtes dans des situations De France Les enfants le voient Ils sont tellement proches de vous Ils le voient Donc soyez dans la vérité avec eux Ils sont plus intelligents On le croit Et je crois que ça a été L'une de mes réussites avec vous Et je veux revenir à la foi Comment Parce que je sais que Effectivement Tu as grandi dans une famille Très croyante Avec Papou Qui est un homme très pieux Qui a écrit beaucoup de livres Et tout ça Mais comment toi Ta foi Ta relation avec Dieu Ça a commencé en fait Qu'est-ce qui a été L'événement Tu sais il y a toujours Un événement qui te déclenche Et tu dis Ah non mais Dieu existe Vraiment Qu'est-ce qui s'est passé Dans ta vie Pour que je te rends Qu'il existe Et ensuite Comment tu as Comment tu as construit Cette relation Année après année Avec lui Est-ce que c'est Grâce aux difficultés Que justement Tu as cette foi en lui Est-ce que Enfin qu'est-ce qui s'est passé En fait En fait Il y a eu de grands moments Qui ont été des déclencheurs Oui D'abord On est dans une foi Familiale Rituelle Où on doit aller à l'église Exactement On fait notre catéchisme On va à la messe Mais à ce moment-là On se dit C'est normal Bon Moi A mon niveau Ça a été toujours La question Je me suis dit Mais L'homme est fait Pour souffrir sur la terre Quand je reprends L'exemple de Jésus Je ne comprenais pas Qu'il ait souffert autant Pour après partir Et tout Je me suis dit Donc alors Dans la logique C'est que l'homme Est fait pour souffrir Sur la terre Et nous sommes dans une vallée de larmes Et j'entendais souvent Les gens qui disaient C'est ma croix Lorsqu'il y avait des difficultés C'est ma croix C'est ce que Dieu a voulu Et donc j'étais un peu Dans ce mouvement Comme je dis Il y avait deux mouvements Qui sortaient de cela Il y avait ce mouvement Oui la souffrance Ça fait partie du jeu Et puis il y avait Ce mouvement où J'adhère à la personne de Dieu Et notamment la personne De Jésus De l'Esprit Saint Où je me dis Ils sont partie intégrante De ma vie Tout ce que je fais Et c'est ça La force de la foi Qu'on nous a communiqué C'était pas une foi à eux Comme ça dans les nuages Dieu lointain Dieu lointain C'était un Dieu proche Dieu proche À la maison Quand on voulait aller aux examens Papa nous donnait Des prières de communication On appelait notre Seigneur Seigneur sois avec moi Mets avec moi ton ange gardien Va voir le professeur Qui va m'interviewer Pour que ça puisse bien se passer Pour la gloire de ton nom On voit ton ange gardien Va voir ton ange gardien Intercepte Intercepte pour moi Donc très tôt déjà au lycée Le bac Et puis toutes mes études supérieures Ça a été que ça Tous les examens Écoutez ma chérie Tu sais quand j'avais On a en première année Deuxième année Une vingtaine de matières À prendre Avec mes petites limites Tu peux être la plus brillante possible Tu ne peux pas intégrer tout ça Donc ça a été toujours Des examens du Seigneur Je fais ce que je peux Et le reste tu m'accompagnes Et donc dans ce cas Je choisissais des matières Avec le Seigneur Et puis souvent C'était bingo Ça se passait bien Donc il y a eu Cette partie où Le Seigneur est présent dans ta vie Tu sais qu'il est là Pour t'accompagner Et tu remportes des victoires Avec lui Mais de l'autre côté Qui en même temps Lorsque les difficultés Les épreuves viennent Tu te dis Bon la vie a fait souffrir Comme une sorte de malédiction Qui était là Et qui ne pouvait pas Se détacher de notre vie Le déclic s'est posé Il y a eu un premier déclic Qui s'est fait Lorsque j'ai eu J'ai quitté Mouve J'ai quitté Mouve Dans des conditions Vraiment terribles Parce que ça a été Des accusations Ça a été un échec pour moi Parce que J'ai donné 10 ans de ma vie À cette entreprise Et la manière Dont j'ai été remerciée Ça a été vraiment catastrophique Et quand je suis sortie de là J'avais beaucoup de haine J'avais beaucoup de rancœur J'avais beaucoup d'amertume Et je m'étais refermée sur moi Et je m'étais dit Je ne pardonnerai jamais À ces personnes Qui m'ont fait du mal J'étais dans une situation Où je me suis rendu compte Que tout était verrouillé Je n'avançais plus Mais je ne voulais pas pardonner C'est ça Et La vie de foi A grandi à ce moment-là Parce que je me suis rendu compte Que tant que je ne donnais pas le pardon Tant que je ne L'oublie Ce n'est pas l'oublier qu'on demande C'est tout simplement De faire Ne plus faire cas de la situation Et de se dire Si ça a arrivé dans ma vie C'est parce que Dieu veut s'en servir Pour quelque chose de bien Et ça a duré Après mon départ de Mou Ça a duré au moins 4 ans Où ça a été comme ça Il traversait du décès Je ne voulais pas pardonner Et en même temps Je voulais que Dieu me bénisse Et l'une des grandes leçons de foi Que j'ai reçues C'est que Dieu Il n'est pas un Dieu À notre service Et puis il suffit D'être là De dire Seigneur, Seigneur Et beaucoup de gens On est dans la louange On crie Mais le cœur Est dans la rancune Le cœur est dans la souffrance Le cœur est dans le jugement Et puis on croit que Dieu Écoute notre prière C'est là où j'ai été confrontée À ça Parce que plus je priais Et plus je me rendais compte Que ma vie était verrouillée Et le déclic a été fait Avec mon père Qui m'a dit Daniel Tant que tu ne pardonneras Qu'est-ce que le Seigneur Jésus A dit dans sa parole Priez pour vos ennemis Bénissez vos ennemis Priez pour eux Intercèdez pour eux Et bien ça Je m'y refusais Je dis Je ne peux pas prier Pour des gens Qui m'ont fait autant mal Et c'est seulement Quand j'ai compris Qu'il fallait le faire Ça a été terrible Mais cette démarche Comme je te dis Ça a été 4 ans De traverser du désert Parce que je n'étais pas libérée Il a fallu que j'aille faire La démarche de la confession D'aller porter ça devant le Seigneur Et dire Seigneur c'est dur Mais je t'offre cette souffrance Je veux que tu puisses La porter avec moi Parce qu'elle devient trop lourde Elle devient trop pesante Et elle bloque ma vie Et ça je crois Ça a été la boîte de Pandore Parce qu'à partir de là J'ai été libérée Et puis le Seigneur a libéré ma vie Et c'est d'ailleurs à ce moment là Que l'orientation sur la naturopathie S'est faite Tant que j'étais dans la rancune Dans le non-pardon Aucune voix ne s'est dessinée pour moi Je tournais en rond Et c'était la période Les plus difficiles Pas d'argent Les opportunités que j'avais Se terminaient toujours très mal Dans des procès et autres Et donc j'ai compris Sur le plan spirituel Une grande leçon Que je veux partager Avec tous ceux qui t'écoutent C'est de se dire Que lorsque nous avons Une situation de souffrance Lorsque nous avons des difficultés Lorsque nous avons des épreuves Tout dépend de la manière Dont nous faisons face A ces épreuves Et nous les accueillons Soit nous les accueillons Et nous les transcendons Pour les transformer en victoire Soit alors nous rentrons Dans la victimisation Et j'étais dans la victimisation Pourquoi moi J'ai donné 10 ans de ma vie A cette entreprise On m'a jeté Comme une vieille éponge C'est pas normal J'accusais Mais je ne me suis jamais regardée Pour dire Mais est-ce que Tu as compris pourquoi Cela a été permis Et je crois que Pour répondre à une de tes questions C'était sur la vie spirituelle Tant qu'on n'a pas intégré ça On fait du surplace Et je vois des personnes Qui sont devenues des personnes Plus religieuses Que des personnes croyantes Être religieux Je vais à la messe Toutes les manches Je pratique des rites Je vais Je prends ma communion J'ai tous mes sacrements Mais en fait Quand j'ai les épreuves dans ma vie Je ne suis pas croyante Je ne prends pas ça Comme une bénédiction de Dieu Il a fallu que je prenne mes souffrances Comme une bénédiction Pour que Dieu le transforme Maintenant en rétention Et aujourd'hui Je peux le dire J'en suis Je le dis même Avec une certaine exultation En disant Heureux départ Violent De move Qui m'a permis aujourd'hui De découvrir la voie de naturopathie Et d'aujourd'hui D'avoir un tel équilibre Une telle joie Et d'oeuvrer Avec tout ce que je fais Pour le développement des autres Je crois que La vie spirituelle Le nœud est là Et J'ai environ de l'âge De 40 ans La cinquantaine Un second déclic Sur ma vie spirituelle Un jour j'étais à l'église Et voilà comment Je vous dis On est religieux On passe notre temps Aller à la messe Mais nous n'écoutons pas On entend Mais nous n'écoutons pas Ce jour là C'était à l'île Maurice J'étais partie en mission D'évangélisation avec mon père Et au cours de la messe L'entienne qui vient Juste après le Notre Père Quand on a fini de dire Et délivre-nous du mal Et J'entends le prêtre Qui dit Délivre-nous de tout mal Seigneur Et donne la paix A notre temps Délivre-nous de tout mal Je dis mais Délivre-nous de tout mal là C'est comme un exorcisme Qu'on est en train de faire Tout ce qui est mauvais Tout ce qui est négatif Toute la sorcellerie Tout ce qu'on peut faire pour toi Le circoncille là Je vais plus loin Délivre-nous de tout mal Seigneur Et donne la paix A notre temps Par ta miséricorde Libère-nous du péché Rassure-nous devant les épreuves En cette vie Où nous espérons Le bonheur que tu promets Je te dis ma fille Ça a été Une révélation Une révélation C'est comme si c'est la première fois De ma vie Que j'entendais ça Je dis mais Seigneur Et la conviction dans laquelle J'étais en me disant C'est une vie de souffrance Le Seigneur dit non Écoute bien Le bonheur que je promets à l'homme Ici-bas Ce n'est pas dans l'au-delà Ce n'est pas dans une vie future Ici-bas Je t'ai créé pour le bonheur Daniel est-ce que tu entends Ce que je te dis Je suis venue t'amener la vie La victoire La prospérité Tu es faite pour le bonheur Les épreuves Oui tu en as Je vais te rassurer dedans Mais foncièrement Et fondamentalement Tu es faite pour le bonheur Tu es faite pour le bonheur Ah ma fille Je crois que ça a été La plus grande libération de ma vie Parce que depuis l'or C'est là que je suis rentrée Dans le tout va bien Oui c'est ça Je dis mais Seigneur Tout va bien Au cœur des épreuves Les plus difficiles J'ai la capacité De pouvoir dire Seigneur tout va bien Et je sais Que ce qui m'appartient De droit divin Ne peut m'être enlevé Qu'il me sera restitué Par la grâce Et que je ne le manquerai pas Que si c'est à moi Dieu me l'a accordé Et qu'il ne peut pas reprendre Ce qu'il m'a donné Amen Ça a été une libération Et je crois que c'est Vraiment ma vie spirituelle Elle est dans ce mouvement Je suis tout le temps Dans l'action de grâce Pour tout ce qui arrive Dans ma vie Amen 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 Et justement Si tu sais Si après toutes ces Ces épreuves là Que tu as transcendées Avec ta foi Aujourd'hui Si tu pouvais changer Quelque chose Dans ton parcours Est-ce que Si Dieu te donnait l'opportunité De changer quelque chose Dans ton parcours Est-ce que tu le ferais ? Oui Parce que Je veux être dans la sincérité Et ça je dis Il faut être dans l'honnêteté De dire aux gens Ne pas se cacher Aujourd'hui avec les réseaux sociaux On veut tellement montrer Un aspect idyllique La vie est belle J'ai réussi dans tous les domaines C'est pas vrai Nous avons une vie Qui est structurée En six étapes En six couloisons Que nous couloisonnons Mais en fait Qui sont six étapes Qui se fusionnent J'ai d'abord Ma vie privée Ma vie à moi Ensuite Le deuxième niveau J'ai ma vie avec Dieu Oui Et je dis souvent Aux gens qui disent Je crois pas en Dieu Je dis Si tu crois pas en Dieu Tu crois forcément En autre chose Il y a forcément quelque chose Qui est ton point d'ancrage Ça peut être l'argent Ça peut être le sexe Ça peut être l'alcool Il y a forcément quelque chose Qui te détourne de Dieu Vers lequel tu t'orientes Oui La vie en Dieu Le troisième niveau La vie en famille Le sous-bassement Je t'ai expliqué comment Ma vie familiale M'a structurée Ma vie familiale Elle peut te structurer Ou te détruire Je connais des personnes À 80 Vs ans Parce que ça a mal fonctionné Dans la famille Exactement Elles ont traîné ça Comme boulet Toute leur vie Toute leur vie La vie familiale Et maintenant La vie familiale Va déboucher sur la vie en couple Oui Pour une personne Qui choisit la vie maritale Je ne parle pas Des personnes consacrées Et même les personnes consacrées C'est une relation à deux Je ne peux pas être seule Dans ma vie Oui Ils sont dans une relation Avec le tout-puissant Et cette vie C'est dans la relation Avec le Seigneur Mais je dis Pour moi C'était ma vie de couple La vie de couple La vie professionnelle La vie professionnelle La vie sociale Voilà Je viens de circonscrire Les six étapes De toute vie humaine Et bien Pour répondre à ta question Si je devais revenir en arrière L'erreur que beaucoup De personnes font C'est de couloisonner Ces différents aspects De nos vies Et de croire Qu'il n'y a pas de fluide Et d'interférence entre elles J'entends souvent Des personnes qui disent Ah ma vie professionnelle Elle a bien fonctionné J'ai bien réussi ma vie professionnelle Tout va bien Mais quand vous allez regarder Du côté de leur vie familiale Ou de leur vie de couple Ou de leur vie sociale C'est la catastrophe Et je dis ça C'est l'une des erreurs Que je faisais Et à un moment Comme je te dis C'est après mes échecs Que j'ai compris que Si je ne suis pas bien Dans ma vie professionnelle Cela rejaillit Sur ma vie familiale Sur ma vie avec Dieu Parce que comme je te dis Du fait de cet échec Que j'ai eu au niveau de Moube Ma vie avec Dieu a été bouleversée De la mauvaise odeur À un moment T Il y a eu 20 ans de nos vies Qui se sont passées sans l'autre 20 ans Si je me marie Oui c'est ça Parfois même 30 ans Ou il a fonctionné de son côté Toi tu as fonctionné de ton côté Et puis à un moment Vous vous rencontrez Et puis c'est le coup de foudre Et puis on se dit On s'aime Mais il y a quelque chose Que vous oubliez C'est que vous avez oublié Qu'il y a eu 30 ans Avant vous Où vous n'y étiez pas partie prenante Et qu'il peut y avoir Des blessures Il peut y avoir Des situations Que vous ne maîtrisez pas Oh mais Dieu Qui va vous rattraper Dans la vie de couple Ça c'est clair Je crois que c'est l'erreur Que j'ai faite Et aujourd'hui Je dis aux jeunes souvent Prenez le temps De bien vous connaître C'est pas une course de fond De vitesse C'est une course de fond Et moi J'ai été dans la vitesse J'ai eu des signaux Je n'ai pas pris le temps De circonscrire Tous les aspects de la vie De mon mari Je n'ai pas compris Ces blessures J'ai voulu construire Sur ces blessures Alors qu'il fallait Essayer de réparer De l'aider A sortir de ces blessures De les cicatriser Avant de rentrer Dans une vie De couple équilibrée Du coup Le déséquilibre C'est très vite installé Et je me suis rendu compte Que nous n'étions pas ajustés Moi j'avais une longueur d'avance Mais par derrière lui Il ne suivait pas Et ça n'a pas tenu Et je crois que Si je devais repartir en arrière Un Je ne me serais pas mariée Au bout d'un an Simplement de relation Avec mon mari C'était beaucoup trop court C'est trop tôt J'aurais pris le temps Sans être forcément Dans une vie De concubinage Mais j'aurais pris le temps De vivre avec lui Des moments Un mois ensemble Deux mois ensemble Mais concubinage Le moment où vous devez vivre ensemble Le concubinage Après c'est une question Dans les sociétés Occidentales Aujourd'hui Ça passe Mais moi À l'époque au Bénin À l'époque au Bénin On te dit Tu es chez tes parents Tu ne vas pas aller t'installer Il ne t'a pas donné la date Et tout C'est compliqué C'est compliqué Mais c'est pour ça Que moi je dis Dans l'optique de dire Vous pouvez vous rencontrer Oui c'est ça Chacun à son appart Tout à l'heure Et on passe du temps ensemble Tu connais les habitudes de l'autre Tu sais ce qu'il aime Je donne un exemple tout bête Dans la cuisine Comment ça fonctionne dans la cuisine Dans la chambre Voilà comment Des divorces se sont faits Parce que le mari dit Mais elle est tout en train De jeter son soutien-gorge À gauche J'arrive le soir Dans la chambre Je vois le soutien-gorge Je suis sortie le matin Je reviens le soir La chambre n'est pas faite Je dis Mais ce n'est pas possible Voilà des détails Qui peuvent être Des causes de divorce Donc définir cela Savoir comment l'homme fonctionne Il y a des personnes Qui ne parlent pas le matin Oui Mais toi tu as une pipelette Et puis ton mari Lui il a besoin de calme le matin Tu commences à te lever le matin Tu lui parles Il ne réagit pas Tu ne comprends pas Pourquoi il ne réagit pas Il te dit Mais j'ai besoin de silence Mais je te parle Et tu ne me comprends pas Et voilà Parce que je n'ai pas pris le temps De le connaître Et de savoir comment il fonctionne L'ajustement se fait Avant le mariage Pas après le mariage Ça peut se faire pendant aussi maman Si après justement Ça peut se faire pendant Si vous êtes prêt justement A travailler sur ces problèmes là Parce qu'il y a des couples Qui font beaucoup de thérapie de couple Qui voient des prêtres Ou qui voient des psychologues Qui peuvent les aider justement A travailler sur ces points là Est-ce que tu ne penses pas Que ça peut se faire C'est plus difficile Oui Et là je parle de saison Oui Je reviens sur la notion de saison Il y a une saison Il y a une saison pour chaque chose Il y a une saison pour construire Il y a une saison pour ajuster Il y a une saison pour Quand vous avez loupé la période Où il fallait faire Apprendre à vous connaître Apprendre à vous connaître Vous allez le faire Oui Mais vous avez vu Vous ramez Et vous avez besoin d'être accompagné C'est vrai Or je me dis Cet accompagnement peut se faire Avant le mariage Oui Où on est guidé par des personnes Qui s'y connaissent Et qui vous aident déjà A vous ajuster Oui De toute façon l'ajustement On continue toute votre vie Mais les grands sous-bassements Les questions de l'éducation des enfants Les questions de l'argent La question de la gestion du temps De la religion Tous ces éléments là Ce n'est pas en six mois Un an qu'on les règle Il faut voir comment Quelle est la relation de l'autre Avec l'argent Si toi tu n'es pas une femme dépensée Que tu es un mari qui est dépensé Si vous n'ajustez pas ça Avant et que les choses soient claires Ça va être un clash Bien sûr Ce que je veux te dire La saison à laquelle tu vas chercher A faire les efforts que tu feras Au moment où tu seras dans le mariage Pour essayer de rattraper Ce non-ajustement Ces efforts seront décuplés Ils seront plus importants Et ça va devenir plus d'énergie Souvent on dépense plus d'énergie à le faire Et souvent parfois même Déjà dans l'aigreur Parce qu'on a déjà vécu des situations blessantes Et pour remettre le réajustement Il y a des coups qui s'en sortent Mais je dis c'est toujours plus difficile C'est plus difficile C'est toujours plus difficile C'est toujours plus difficile C'est toujours plus difficile Or la préparation elle avance Et l'ajustement elle avance C'est qu'on sait exactement sur quoi Et moi je dis dans ma vie Je prends l'exemple de ma soeur Ma soeur elle a eu ce temps Elle a appris à connaître son mari Ils ont vécu 3 ou 4 ans ensemble Avant de se mettre ensemble Mais je vois aujourd'hui le couple tiens Parce qu'ils ont eu à s'ajuster Et c'est mieux que quand ils se sont mariés Ça a été beaucoup plus fluide Donc c'est ça que je suis en train de dire En conclusion si je devais revenir en arrière C'est ça Voilà Et souvent on a des sillons On a des petites choses qu'on voit Mais on refuse de les voir On refuse de les voir Et les parents disent aussi Et les parents disent Non mais c'est pas si grave et tout Mais en fait c'est ça qui vous rattrape après Dans le mariage Et donc là Je dis Si je devais refaire C'est comme ça que je le ferais J'aurais pris le temps De mieux circonscrire Et je vais parler de l'aspect religion Pour moi C'est un détail La religion il faut un consensus C'est l'homme qui a créé les religions J'aime Dieu Tu aimes Dieu Tu es musulman Je suis catholique Mais toute l'intelligence C'est de se dire Nous arrivons à construire quelque chose autour de Dieu Nous nous entendons sur l'éducation des enfants Et à un moment On permet aux enfants On leur donne des ancrages Et l'enfant de toute façon Il va évoluer dans sa vie de foi Mais je vois souvent des couples Qui se séparent A cause de la religion A cause de la religion Mais en même temps J'aide dans mon environnement Plein d'amis couple Qui ont fonctionné Et quand je les regarde Je les admire Parce qu'ils ont eu l'intelligence De pouvoir fonctionner Tout en respectant l'autre Tant que tu ne respecteras pas l'autre Et que tu voudras lui imposer Ah non Si tu dois devenir ma femme Tu dois te convertir à ma religion Ou à l'amour Jésus n'a jamais converti quelqu'un Jésus a toujours dit Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi Est-ce que ça te plaît De devenir catholique Si c'est un homme de plein gré Oui Mais s'il ne veut pas Tu respectes sa liberté Mais ce n'est pas sur ça Que tu construis le reste En dire aux femmes Souvent aux chrétiennes On est là On est fermé On dit Oui 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 Mais finalement Vous épousez un chrétien Et ça se passe encore plus mal Que ailleurs Donc Voilà autant de choses Je ne tiendrai pas ce discours Il y avait 20 ans J'étais persuadée Que Voilà Et aujourd'hui Avec le temps J'acquiers en sagesse En maturité Et je pense que Si je devais revenir en arrière Ce que je n'ai fait pas Appoint à ma vie de couple Je ne l'aurais pas fait Comme je l'ai fait Oui Je suis allée trop vite En fait Tu aurais aimé prendre Un peu plus de temps Pour le connaître Donc peut-être 3, 4 ans Avant le mariage Peut-être 3 ou 4 ans Avant le mariage Et être sûre que Parce qu'on ne se marie pas Pourquoi ça ne fonctionne pas Oui Mais si un jour Ça ne fonctionne pas Là il faut pouvoir Faire le check-up Et se dire Mais qu'est-ce qui s'est passé Et voilà J'aurais voulu Prendre plus de temps Pour comprendre Ces blessures Parce que je sais Que sa vie Intérieure Je ne l'ai pas Suisamment comprise Et c'est ça Qui m'a fait Que je n'ai pas pu Bien le comprendre Également Quand nous étions ensemble Pour certaines décisions Également Voilà Et justement J'ai envie de revenir Sur une question Par rapport à l'éducation Que tu nous as donnée On a vécu La majeure partie De notre temps Avec toi Tu nous as élevés Et est-ce que tu as senti Que la société Te renvoie Le fait d'être une mère Qui éduque Seule ses enfants En fait Qui a décidé De prendre en charge Ses filles Et de les éduquer Sans le père à côté Définitivement On est dans une société Je le redis encore Si je me dis Que si je n'avais pas L'éducation Que mon père m'a donnée Mes parents m'ont donnée Mon père et ma mère Parce que ma maman Était une femme Très très ouverte aussi Si je n'avais pas Cette éducation Je crois que J'aurais fui le bénin Parce que j'ai Après Après avoir fait Mes études en Europe En Europe C'est vraiment Au bénin que je suis Venir développer ma vie Après quelques années En France Ma vie professionnelle Oui Quand j'ai eu des difficultés Et qu'à un moment Je ne m'affichais plus Avec mon mari Je l'ai senti Dans mon cercle d'amis Je n'étais plus Devenue fréquentable On ne m'invitait plus Parce que je ne pouvais Plus être en couple Et c'était des invitations Des invitations de couple Qu'on faisait Et quand je me retrouvais Parfois dans des invitations J'étais seule Je n'avais pas de cavalier Et les femmes Commençaient à me regarder Comme Et souvent Leur mari venait me prendre Pour danser Et je devenais En fait des femmes Qui me lornaient Qui me critiquaient En disant que J'essayais de prendre Leur mari Alors que moi J'étais tout dans une Je m'amuse à un moment Et puis voilà Et donc Le regard Le jugement A été remarquable Redoutable Redoutable Et comme je dis Si tu n'es pas préparé A cela Tu peux abandonner Mais Chaque fois Je bénis le Seigneur J'ai eu des parents Qui m'ont soutenu En me disant Mais Ton bonheur C'est ton bonheur Avant tout A quoi ça te sert De rester dans une vie De couple Où tu es dans la souffrance Et je le vois Avec des couples Que je voyais Mais quand après J'apprenais ce qui se passait Ce qui se passait Comment Ils ont pu fonctionner Comme ça Dans l'hypocrisie Dans le mensonge Alors qu'il n'y avait pas De bonheur Et je crois que Oui Ce regard est là Et même aujourd'hui Avec vous aussi C'est pareil On essaye de faire semblant De Alors qu'en fait Les autres n'ont pas A décider pour toi De ce que tu vas faire De ta vie Seul Dieu décide Et quand je prends Une décision avec le Seigneur Et que je trouve Mon équilibre C'est le fondamental Je trouve mon équilibre J'avance J'avance Quel que soit Ce que les gens Peuvent dire autour C'est vrai que ça te blesse À un moment tu te dis Mais voilà Pourquoi aujourd'hui Je ne deviens plus fréquentée Pourquoi aujourd'hui On ne m'invite plus Il y a des anniversaires On ne t'invite plus Parce que tu es seule Et c'est comme ça Que je le ressentais Et je l'ai vraiment vécu Comme ça Mais comme je dis Mon éducation m'a aidée A vraiment passer au-delà de ça Et j'étais dans cette quête Du bonheur Trouver mon bonheur À tout prix À tout prix Parce que je suis faite Pour le bonheur Oh yes Et aussi Maman je voudrais Demander quelque chose Par rapport à On a parlé du regard des gens Par rapport à ta situation Mais est-ce que Quand tu étais jeune Peut-être à 15-16 ans Quand tu t'imaginais mariée Enfin comment tu imaginais Ta vie mariée Tu t'imaginais avec combien d'enfants Parce que je sais que Plusieurs fois tu nous disais Tu voulais une famille De quoi De 6 enfants Je me suis dit Mais tu vois Comment tu imaginais ta vie Entre les rêves Les visions et tout Et la réalité Bon il faut s'adapter Et comment ça a changé Voilà Parce que j'ai grandi Dans une grande famille Et je voyais comment Il y avait une vitalité On était 7 Et puis voilà Il y a une vitalité On s'entraidait Il y avait des points d'acquaintance Entre frères et sœurs On a vécu dans une vie C'était pour moi C'était l'idéal Oui J'ai vécu ça J'ai aimé ça Et je crois que Mon épanouissement Mon équilibre aussi Vient de cela Et puis j'ai envie De reproduire ça dans ma vie Je me dis mais Ça doit être facile D'avoir deux enfants Juste deux enfants On s'ennuie On s'ennuie Alors que 4 enfants 6 enfants 7 enfants Eh oui Mais seulement faire 7 enfants C'est pas la même chose Que de faire deux enfants Sur le plan de la gestion Parce que tu te rends compte Qu'il y a toute l'éducation Il y a l'éducation Et quand je dis l'éducation C'est l'éducation spirituelle L'éducation sentimentale L'éducation sexuelle L'éducation aux études Il y a certains parents Qui croient simplement Qu'il faut mettre l'enfant A l'école Et l'école se préoccupe du reste Et l'école se préoccupe du reste C'est pas vrai Il y a un investissement Important Et parfois je dis Je tire mon chapeau A mes parents Qui ont géré cet enfant Parce que c'est chaque enfant Que tu gères De manière unique Ils ont leur personnalité Ils ont leur désidérata Et tu ne les mets pas tous Dans une fusion Pour dire Voilà Tous les enfants Je les gère comme ça Chaque enfant est unique Face à la réalité Je me suis dit Mon dieu Ma première fille Toi J'ai vu déjà Comment c'était compliqué Quand j'ai eu la deuxième Quand elle est arrivée J'ai dit ok Donc là Le rêve était toujours là Et puis la troisième Qui arrive Et là maintenant Les difficultés Même commencent Même maintenant C'est les difficultés financières Où tu te rends compte Que Mais éduquer un enfant C'est pas Avec 100 000 200 000 Il faut Pouvoir assumer jusqu'au bout Ça ne sert à rien De le faire Et après Tu commences à réfléchir Comment tu vas Les scolariser Et donc C'est là que je me suis rendu compte Que c'était pas facile Parfois je regardais Les autres parents Je me suis dit Mais comment il faut Il faut tout sortir Tout payer La scolarité Les fournitures Et chaque année Il faut recommencer Je me suis dit Ma chère Tu t'arrêtes à trois Terminé N'essaye même pas L'enfant va souffrir C'est de l'égoïsme Et je n'avais plus Même l'énergie Pour pouvoir le faire Je me dis Il vaut mieux en faire trois Qu'elle réussisse Que d'en faire six Et puis la moitié Sera négligée Abandonnée Et je n'ai pas voulu ça Donc oui Définitivement Je crois que À ce niveau-là L'éducation des enfants Est quelque chose de Tellement important Tellement important Parce que quand je vois Avec vous Comment je me suis ajustée À chaque tempérament Toi tu n'es pas Prisca Prisca n'est pas Tania Et chacune d'entre Voient son histoire Souvent les gens me demandaient Tata Il y a vos amis Qui me disent Tata comment tu as pu Réussir l'éducation De tes filles Sans avoir forcément Ton mari à côté Et qu'elles soient aussi Épanouies chacune Dans leur domaine Je dis mais ça C'est la grâce de Dieu Et toujours est-il Que j'ai tenu compte Toujours de leur désidérata Tu sais quelque chose Inès Je n'ai jamais forcé Un enfant à faire des études Contre son gré Moi c'est vrai Quand tu as voulu Switcher de la série Scientifique Pour la série littéraire Pour la série littéraire Je t'ai soutenue Quand Prisca Alors qu'elle était brillante En maths Et en physique A voulu faire une série littéraire En lui Tous ses professeurs disaient Mais non Il faut qu'elle fasse une série S Alors que ma fille Elle se sentait bien Dans une série littéraire J'ai encouragé cela Quand Tania A fini ses études Avec un bac Mention très bien Et qu'elle a décidé De faire du graphisme Je me rappelle Les commentaires Que ta grand-mère Sa grand-mère paternelle A dit Quoi ? Ma fille brillante comme ça Tu vas aller lui faire Faire des études de couturière Elle va devenir une couturière Même son père Tout le monde était contre cela Je dis Lorsqu'il y a une volonté Lorsqu'il y a une passion Il y a un chemin Il y a un chemin Et aujourd'hui tu vois Tania Elle a fait ses études de graphisme Et ça est pâle Elle est rayonnante dedans Et tout le monde la reconnaît Aujourd'hui pour ça Donc l'éducation Ce n'est pas une petite affaire Il faut prendre ça Vraiment au sérieux Et prendre chaque enfant Comme une unique Unique Et l'accompagner Avec la grâce de Dieu Et vous verrez Dieu en fera Ce qu'il a prévu Que l'enfant soit Voilà Connaître ses enfants Et les accompagner Et les accompagner Très important Ouais Et pour finir Maintenant que tu T'as Est-ce que je peux dire Ton âge ou pas ? Bien sûr Pas de dérange Dans quelques jours Tu auras 60 ans Je crois que c'est à 62 Ou 64 L'âge de la retraite 65 65 Ok Plutôt Même je crois Qu'au Bénin C'est 55 Toi ? Déjà oui A 55 Maximum 60 ans Les gens sont venus Pour payer la retraite Mais ce qu'ils ont poussé Ça jusqu'à 65 ans Ok Et donc maintenant Que tu te rapproches Ou que t'es vraiment Dans l'âge de la retraite Est-ce que tu as Des Encore des challenges Personnels Des choses que tu voudrais Réaliser Des rêves Que tu voudrais Accomplir Oh oui ma fille Dans cette troisième Troisième phase De ma vie Où je suis Je l'aborde vraiment Avec une grande paix C'est ça qui est Extraordinaire Parce que Quand je regarde Ma vie à l'arrière Aucun regret Aucun regret Et ma fille A part les points Où je dis Si j'avais pu refaire Mais c'est pas en termes De regret D'amertume Je le dis Vraiment Avec beaucoup de bienveillance Avec beaucoup de reconnaissance A Dieu d'abord Mais également A toutes les épreuves A toutes les personnes Qui ont été là Dans ma vie A vous aussi mes filles D'avoir construit De m'aider à construire Cette vie Parce qu'aujourd'hui Ma vie Est foisonnante Elle est bouillonnante J'ai mis en place Mon centre de naturopathie J'ai tellement de challenges J'aide les gens J'aide plein de projets Créer des écoles Créer, former Éduquer Je suis moi-même Ébahi De toutes les idées Qui germent Des projets de livres Je suis sur trois projets De livres actuellement Et j'espère que je vais pouvoir Les sentir D'ici la fin de l'année Oui J'arrive à une étape De ma vie Ou plus que jamais Les japonais Appellent ça L'ikigai L'ikigai C'est le L'écoutive Le mouvement Qui est en toi Où tu te dis La vie vaut la peine D'être vécu Et je continue Jusqu'au dernier moment De continuer à créer À développer À inventer À me réinventer Et je le vois au niveau de mon corps Parce que je me rends compte que À 60 ans Mon corps Je me l'approprie De manière encore plus efficace Que lorsque j'avais 40 ans Ou 30 ans Parce que je le comprends Je l'écoute Je sais comment il fonctionne Et puis Voilà Les personnes me disent Mais c'est pas possible À ton âge Regarde la forme que tu as Tu n'as pas grossi Alors qu'on dit souvent Vieillir C'est synonyme de ride C'est synonyme d'affaissement C'est synonyme de gros ventre C'est synonyme de Non Et moi je me rends compte que Mon corps au contraire En prenant de l'âge Je me trouve très souple J'arrive à faire des choses Que même des filles plus jeunes Que moi n'arrivent pas à faire Je suis équilibrée Et je me dis Ma vie Elle est belle Et pour moi Prendre de l'âge Pour moi Je suis en train de viser La longévité Prendre de l'âge C'est gagner en jeunesse La jeunesse Comme disait Lamartine Ce n'est pas un âge C'est un climat du cœur Ce n'est pas un âge de la vie C'est un climat du cœur Et je te dis Ma fille Je me sens tellement jeune Dans ma tête Quand souvent je suis En discussion avec vous Et que je vous écoute Et que je partage avec vous Je me sens jeune Comme avec mon papa Il y avait 90 ans Mais chaque fois que je parlais Avec mon père J'avais l'impression De parler avec un jeune homme Tellement Il a grandi Dans cette liberté Et je crois que c'est le Christ Qui nous donne cette liberté La liberté des enfants de Dieu Où rien ne t'entrave Tu es connecté Et je crois que vraiment c'est ça J'aborde mes 60 ans Avec une Maxime Qui est la mienne Ma vie se déroule dans l'ordre Dans l'activité Et dans la paix Je crois que c'est les trois Actions Qui aujourd'hui Dépendent de ma vie Dans l'ordre Il n'y a pas de désordre Dieu ne fonctionne pas Dans le désordre Vous ne pouvez pas être Dans une vie de désordre En train de faire N'importe quoi Comme Saint Paul le dit Tout m'est permis Mais tout n'est pas profitable Si je fais quelque chose Je dois le faire dans l'ordre Là où il y a le chaos Dieu n'est pas L'activité Oui Je ne pense pas qu'une vie Qui soit Où on se dit Voilà J'ai tout fini J'attends ma retraite tranquillement Je vais rester devant chez moi Je regarde la télé Et puis j'attends que La mort vienne C'est pas possible Je dis Je mourrai sur le champ de bataille Comme mon père Parce que je pense que J'ai encore beaucoup Tout ce que j'ai capitalisé Au long de ces années Je peux l'apporter à mes enfants À d'autres enfants Que Dieu me donnera Au peuple de Dieu Et à toute personne Qui a de bonne volonté Et puis L'activité Et la paix J'ai la paix du cœur Eh ma fille Cette paix là Pourquoi on la demande La paix La paix Tellement de gens Qui sont torturés Angoissés Qui regardent dans le passé Qui sont en train De dans les remords Qui en veulent Eh la paix Pourquoi quand Jésus arrive Quelque part Tout ça il dit La paix soit avec vous Parce que sans la paix là Tu ne peux rien faire Tu vas faire des actions Mais il n'y aura pas De paix par derrière Donc aujourd'hui ma fille Définitivement je te dis Je le dis à tous ceux Qui m'écoutent Ma vie se déroule Dans l'ordre de l'activité La paix Et j'ai Je me dis J'ai encore 100 ans J'ai 60 ans Mais j'ai encore 40 ans De vivre au bas mot À vivre Que Dieu m'entende Et qu'il me donne Cette grâce Cette jeunesse Cette vigueur Qui me permettra De continuer à construire À continuer à créer Et en conclusion Tu sais que ma chaîne YouTube C'est Mama Feel Good C'est pour les mères Ou les femmes Tout simplement Parce que On est appelé à être mère C'est pour qu'elles se sentent Bien dans leur peau Qu'elles se sentent bien Dans leur vie C'est pour ça Que j'ai créé cette chaîne Et quel conseil Tu donnerais justement À une femme Pour Déjà Quel conseil Tu donnerais à une femme Pour trouver son épanouissement Dans sa vie Tout simplement Je crois déjà Inès Qu'en écoutant mon témoignage Beaucoup de tes auditrices Vont déjà puiser Les secrets d'une vie épanouie Je dis tout simplement Que la vie sur terre Elle a l'air longue Mais elle est courte Et nous avons Encore une fois Je répète J'ai droit au bonheur Je te parle Toi qui es en train de suivre L'émission de Inès Si quelqu'un t'a dit Que tu n'as pas droit au bonheur Si dans les circonstances Dans lesquelles tu vis actuellement Que ce soit sur ton plan professionnel Que ce soit sur le plan sentimental Que ce soit sur le plan familial Quelles que soient les situations Dans lesquelles tu vis Et que tu ne te sens pas bien Rentre en toi-même Et dis-toi Qu'il y a quelque chose Qui ne va pas Et je peux te dire tout simplement Que si tu Cherches de l'aide Et si tu as vraiment Cette conscience Que tu es faite pour le bonheur Que tu es faite pour être heureuse Tu trouveras le chemin Le Seigneur dit Là où il y a une volonté Il y a un chemin Maman fait le good Je crois qu'il laisse à résumer Ce qu'il nous sert C'est pas parce que je suis J'ai des enfants C'est pas parce que j'ai une vie professionnelle intense C'est pas parce que je suis Confrontée à telle ou telle situation Que je n'ai pas droit au bonheur Le bonheur C'est quelque chose auquel je dois Croire Je dois d'abord y croire Si tu n'y crois pas Je ne pourrai rien pour toi Par contre si tu commences à dire Je veux le bonheur Et j'ai envie d'être heureuse Alors tout ce qu'on t'a dit Tout ce que je t'ai partagé aujourd'hui Accroche-toi à ça Tu auras des épreuves Tu auras des obstacles Tu auras des difficultés Mais écoute-moi bien La seule chose dont je suis certaine C'est que ça dépend de la manière Dont tu vas gérer ces difficultés Les accueillir Et tu verras que si tu les prends De la bonne manière Tu trouveras le bonheur assurément Ici-bas Pas dans un autre delà potentiel On est sur terre Et je te dis Tu dois être maman En belle santé Rayonnante Et pleine de vie Voilà Amen Merci beaucoup maman Je te remercie de nous avoir De m'avoir accordé Une heure Une heure et demie Presque deux heures A te poser ces questions-là Et je sais que Rien ne se fait au hasard Dieu a prévu que ça se fasse Un lundi de Pâques Oui Clin d'œil Donc vraiment merci pour tout Et puis voilà Merci Merci à vous Merci 1, 2, 3 Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titrage ST' 501